Vraiment, puis ça manquait... On est live. On est-tu live? Oui, on est live. Allô, Caroline, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette super journée, en fait, journée spéciale aujourd'hui, la Journée internationale du droit des femmes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Bergaud, je dirige la stratégie d'entrepreneuriat au féminin à l'École des entrepreneurs depuis maintenant un peu plus d'un an. Je suis aussi entrepreneur, j'ai une business de coaching maintenant, j'ai déjà une business d'événementiel, c'est pour ça que j'ai le privilège maintenant de travailler avec l'école. Aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter dans cette journée spéciale, un bon entrepreneur. Oui, puis merci, ça me touche. Journée de la femme, je suis tout à fait... Et de féminin, c'est ça. Tout à fait. Je trouvais que ça faisait un bon duo. Dans le fond, pour les gens qui te connaissent peu, si ça existe, donc... Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. J'ai commencé ma carrière comme comédienne. À l'âge de 23 ans, je faisais beaucoup de séries à la télé, des films, puis après ça, je me suis lancée en musique. Et j'ai décidé, à 31 ans, de me partir en affaires, de lancer ma propre entreprise de bijoux. Je travaillais avec plein de designers au Québec. J'aimais la mode. J'étais une grande consommatrice, même compulsive. Et j'ai donc décidé de partir ma marque pour plusieurs raisons. Une question aussi de liberté, liberté de créer. Je voulais devenir mon propre patron parce qu'en tant qu'artiste, des fois, je trouvais que j'étais bloquée par les budgets, les producteurs. Fait que je me suis dit, si je pars ma marque, je vais pouvoir créer. Et créer des bijoux, comme je suis une amoureuse des accessoires, je ne peux pas faire mieux que des bijoux. Puis quand tu t'es lancée, parce que moi, je te suis depuis quand même plusieurs années. Je suis de cette génération qui t'ont trouvée très cool dans le rôle de Stéphane. C'est l'art! On a toutes les deux une dizaine d'années de différence. Fait que c'est à peu près ça. Puis quand tu t'es partie en affaires, je pense que collectivement, tu racontais à un moment donné que les gens se posaient la question, est-ce que c'était ta business? Est-ce que tu étais plutôt les géris de cette marque-là? Qu'est-ce qui t'a amenée, dans le fond, à ce moment-là, à te dire, est-ce que tu disais, je vais me lancer en affaires réellement? Ou c'était comme un passe-temps, un sideline? Comment tu voyais ça au début? En fait, je pense, j'ai toujours été entrepreneur. J'étais très jeune. Puis là, je te parle de ça. J'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et j'habitais sur le bord d'un golf à Boucherville. Puis j'allais chercher des balles dans les fossés à tous les soirs, mais je calculais, tu sais, combien j'allais faire d'argent. Puis je m'installais pendant des heures à vendre des balles de golf à ceux qui golfaient, finalement, aux golfeurs. Donc, je me suis partie de l'entreprise. J'avais 21 ans. Je suis tripée à faire des fleurs séchées. C'était la mode à l'époque. Puis avec une copine, on s'était partie de l'entreprise. Bref, j'ai toujours eu ça dans le sang. Et j'ai toujours aimé, tu sais, faire des affaires, puis développer des produits. Mais la vente, tu sais, j'adore la vente. Et j'ai deux parents qui sont vendeurs nés, tu sais, qui sont des agents immobiliers puis qui parlaient toujours de leurs négociations. Bref, j'ai été levée là-dedans puis j'aime ça. Et ça fait que c'était normal pour moi que j'allais me partir d'une entreprise. Mais c'était aussi, tu sais, je suis quelqu'un qui génère beaucoup d'idées. Et j'aime, tu sais, je suis très, 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 je sais ça, je vis de créativité. Puis de pouvoir amener mes projets, faire vivre mes projets, c'était important pour moi. Fait que prendre le contrôle aussi de ça, parce que tu sais, j'ai fait des bijoux, à un moment donné, j'ai fait des sacs à main, j'ai réalisé des pubs. Tu sais, ça m'a vraiment permis de créer cette entreprise-là. Oui, oui, en fait, tu sais, c'est comme multifacette, là, tu sais, parce que là, on se disait qu'au début, il y a plein de monde qui pensait peut-être que tu étais plutôt juste l'image, tu sais, juste n'étant pas minimaliste, mais justement... Oui, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi parce que j'étais connue comme étant artiste, donc c'est sûr que pour la plupart, les gens, c'était comme, bien voyons donc, t'es pas une femme d'affaires, t'es une artiste, c'est comme s'il y avait une différence entre les deux puis qu'on pouvait pas être les deux. Après ça, le fait que j'étais une femme, le fait que je l'ai partie plus tard, tu sais, il y avait toutes ces raisons-là qui faisaient que les gens croyaient pas que j'étais derrière l'entreprise, tu sais. Oui, puis le fait que tu paraises bien, que ta première carrière, ça a été la scène, tu sais, autant au niveau de, tu sais, d'être actrice après la musique, tu sais, le fait que tu sois ce qu'on appelle aujourd'hui multipotentiel, là. Wow! C'est pour ça que justement, les gens se demandent, bien, qu'est-ce que c'est qu'elle fait, tu sais, elle fait une chose, l'autre chose, puis l'autre chose encore, tu sais, je pense que ça fait partie de ta personnalité, là, de se renouveler, de faire plusieurs choses à la fois. Est-ce que tu pensais un jour, au début de cette aventure-là, que l'entreprise prendrait éventuellement presque toute la place, y compris le fait que pendant quelques années, tu n'as même pas joué, tu sais, parce que tu étais beaucoup trop occupée, sûrement, là? Bien, j'étais trop occupée, puis c'est, tu sais, c'est quand j'ai lâché le métier, parce que je l'ai lâché, tu sais, j'ai lâché ma dernière série à 31, 32 ans, je pense. J'étais vraiment tannée, j'étais fatiguée, j'étais épuisée, j'avais enchaîné, j'avais fait 11 séries en 6 ans, des films par-dessus ça, je m'étais endormie en voiture, tu sais, me réveiller dans une autre voie, 20 fois au moins, de Toronto à Montréal, tu sais, c'était complètement fou, je voulais tellement, puis j'étais très assidue, je travaillais très fort, je me faisais coacher le dimanche, je faisais venir mon coach à Toronto, je me suis donnée, tu sais, puis peut-être, tu sais, je rêvais d'une carrière internationale, puis malheureusement, bien, tu sais, j'avais un accent en anglais, ça fait que ça m'a comme bloquée à quelques reprises, puis tout ça pour dire, pour plein de raisons, j'étais rendue épuisée, puis je me disais, regarde, là, j'ai peut-être le goût de prendre un break de ça, je trouvais ça dure aussi la compétition féminine, parce qu'elle existe, tu sais, elle est là, elle est présente dans tous les domaines, mais j'étais comme un peu tannée, puis j'avais, fait que j'avais envie de toucher à un autre monde pour finalement réaliser que ça m'a manqué, tu sais, le fait que j'ai recommencé à tourner, là, depuis deux ans, c'est-tu deux ans, my God, le temps passe vite, en tout cas, la dièse des mouches à feu, puis là, maintenant, le district, tu sais, c'est sûr que là, c'est clair que je reste comédienne, tu sais, dans le sens où ça m'a manqué, puis je suis bien sur un plateau, puis je vois comment j'aime, tu sais, j'aime jouer des personnages, puis là, je me sens complète. Puis au niveau de la musique, parce que tu l'as dit tout à l'heure, là, t'as eu quand même un beau succès, je pense, de mémoire, avec ton premier album, puis un peu moins avec ton deuxième, là, oui, c'est ça. Donc le deuxième s'est planté, j'ai eu de la mauvaise critique, mais encore là, c'est, la musique n'avait pas été entendue, ça s'est arrêté à la pochette à cause des billboards que j'avais faits avec un décolleté qui n'avait pas été apprécié, et donc l'album s'est planté directement là, oui. Oui, je me rappelle à l'époque, justement, que tu avais fait, puis ça m'avait beaucoup interpellée, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais, mettons, jeune vingtaine, là, puis je me rappelle, je passais pour aller à l'université sur la 15, puis ton affiche... C'était pas ça choquant. À ma droite, non, mais moi, ça m'a jamais choquée, en fait, tu sais, je te trouvais jolie, je te trouvais, bon, resplendissante, OK, peut-être flashy si on veut, là, mais tu sais, rien de choquant, puis je m'étais dit en moi-même, quand j'écoutais, tu sais, parce qu'à l'époque, j'écoutais la radio, ce que je fais plus maintenant, j'écoute plus les médias, mais je trouve qu'il en ressort comme peu de choses positives, ce que je veux, quand je veux retrouver, tu sais, de l'information réelle, je vais la chercher moi-même de cette façon-là, je trouve que c'est plus, c'est mieux pour mon aspect sensible, si tu veux, puis j'avais été choquée à l'époque d'écouter justement les différents postes de radio, puis de les entendre commenter, tu sais, si je peux faire un genre de parallèle, c'est comme quand on commentait les tenues vestimentaires, mettons, de Pauline Marois ou de Dominique Anglade, tu sais, je me dis, mais est-ce qu'on passe à côté de l'essentiel quand on s'arrête à un décolleté, là? Oui, oui, ah non, 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 c'était épouvantable. Mais regarde, ça a fait en sorte, peu de temps après, j'ai eu un accident de moto et là, je ne pouvais plus faire des shows puis je ne pouvais plus, parce que j'avais quelques shows quand même de bouquets, puis je ne pouvais plus être comédienne pour un petit bout de temps, puis là, je me suis lancée à ma business puis grâce à ça, dans le fond, j'ai mis le focus sur ma business puis ça a été 15 ans extraordinaire, puis là, ça a été de retour, dans le fond, ça n'a jamais arrêté, mais ça a arrêté pour, il y a eu une période difficile, sauf que voilà. Mais c'est ça, je pense que c'est important de le dire, tu sais, le fait d'être une personnalité publique avant d'être une entrepreneur, tu sais, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup l'inversant, on voit des entrepreneurs qui réussissent, tu sais, je pense, mettons, à tous ceux qui ont passé au dragon, qui réussissent souvent dans leur business et qui deviennent connus grâce à une émission comme Les Dragons. Dans ton cas, tu étais déjà très connu au Québec pour ce que tu as fait dans le domaine artistique, puis là, tu te lançais en affaires, puis tranquillement, pas vite. Au début, je pense que tout le monde, peut-être même toi y compris, se disait, ah, tu sais, ça va bien, c'est le fun, tout ça, puis tranquillement, pas vite, en fait, c'est devenu exponentiel. Tu sais, moi, je me rappelle la multiplication de tes petits kiosques au centre des centres d'achats. Moi, je vis dans Laurentides, comme tu sais, fait que la boutique à Place Rosemare, quand elle est au Berge, je l'ai vue, tu sais, c'est comme, fait que tranquillement, pas vite, c'est comme tout ça a pris énormément d'ampleur. Tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui se rappellent juste de la dégringolade, puis on va en parler, toi et moi, assurément, mais tu sais, avant d'être ce que les gens appellent aujourd'hui un échec, j'ai une vision un peu différente de ça, je te dirais, mais ça a été quand même 15 ans d'entrepreneuriat, des dizaines de millions de dollars, tu sais, de ventes de revenus, des centaines d'employés, des boutiques ici, ailleurs, dans le Canada, même, tu sais, des tentatives européennes. Tu veux-tu nous en parler un peu, tu sais, dans le temps où ça allait bien, là, tu sais, que tu étais sur ta belle lancée? Sur la montée? Bien, écoute, c'est sûr que ma force à moi, c'est le développement des affaires, puis c'est le produit. Tu sais, je l'ai toujours dit, le marketing, tout ce qui est rapport au développement, c'est là, en fait, que j'aime m'investir. Aujourd'hui, ça a changé, bien entendu, j'ai eu mes leçons de vie à travers toute la dernière épreuve, mais je pense que tu as besoin de ça, tu sais, je pense qu'un entrepreneur, justement, tu vois grand, tu as des visions et tu travailles en conséquence, mais bref, moi, c'était, il n'y en avait pas de limite, tu sais, au développement des affaires, puis j'ai senti des opportunités que j'ai profitées, puis je pense que j'ai réussi à, oui, j'ai monté très rapidement, j'ai pris 3000 % d'expansion dans un an et demi. En fait, j'étais enceinte de ma fille, puis je voulais m'assurer que mon entreprise, j'allais être vraiment autonome financièrement à la naissance de ma fille, et c'était comme important pour moi pour avoir du temps de qualité avec elle, parce que tu donnes, tu sais, au début, tu donnes tout ton temps à ton entreprise, tu travailles des 15 heures par jour, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que je mettais naissance à Emmanuel, puis pour moi, c'était bien important, et j'ai pris la décision d'ouvrir un premier kiosque enceinte, alors que ça n'allait pas nécessairement bien au niveau de, du cash flow, si on veut. J'avais des bonnes ventes. En tout cas, des entrepreneurs en croissance. C'est ça. C'est ça. J'avais des bonnes ventes, ça, ça allait bien, mais je n'avais pas beaucoup de financement à cette période-là, et je prenais un risque d'investir dans un premier kiosque. Finalement, j'ai parti le kiosque, malgré toute opinion de tout le monde, j'ai décidé de partir le kiosque, et ça a été un succès instantané, on était au Carrefour Laval, puis au bout d'un mois, on était numéro un au pied carré dans le secteur bijoux et accessoires. J'ai fait, OK, j'accouche en octobre, mais en partie trois autres avant d'accoucher, chose que j'ai faite, et je suis devenue, je suis passée, j'ai fait passer mon chiffre d'affaires de 900 000 à 10 millions en un an et demi. Donc, ça a été très rock'n'roll, puis c'est peut-être là aussi que ça a commencé à dégringoler dans le sens où j'avais une, je tombais à grande entreprise, malgré, puis il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de seigneurs, c'était moi la plus seigneur de toute la gang, tu sais, j'avais engagé des amis, à part les gens qui faisaient les bijoux, c'était tous les gens qui étaient dans la direction, c'était comme, bon, bien, ma chum est bonne en marketing, je vais prendre ma chum, mais, tu sais, c'est sûr qu'il y avait du talent, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas de seigneur, puis cette pression-là, puis ma compagnie était très rentable, en fait, quand je la gérais, et je l'ai gérée jusqu'en 2014, où j'étais moi, tu sais, je faisais, tu sais, à la fin de l'année, on avait des bonnes années financières, ça allait très bien, mais à un moment donné, tu as cette pression-là, justement, j'étais connue, mais tout le monde se posait la question à savoir que, tu es sûr que tu n'es pas l'image, oui, mais c'est qui les hommes en arrière de toi, tu ne peux pas mener une entreprise comme celle-là sans avoir, tu sais, c'est comme si les gens ne me faisaient pas confiance, je sentais aussi cette pression-là d'avoir à me prouver encore plus quand je rentrais en entrevue, ou que je suis en train de négocier un deal avec telle ou telle personne, il y en a beaucoup qui m'ont dit, écoute, c'est la première fois que je te deal avec une femme, tu sais, j'ai eu ce commentaire-là, fait que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui les ont eus et on s'entend, je ne suis pas dans les pionnières, je suis sûrement, tu sais, c'est quand même très nouveau. C'est ça qui est important de dire, tu sais, moi j'ai lu ton livre avec Graneur d'ailleurs, mais tu es de ces entrepreneurs assis dans leur cuisine en, tu sais, comme toute une soirée à faire des bijoux puis à monter des affaires puis tu sais comme, fait que tu as déjà, tu sais, été très impliqué dans tout ce qui était dans l'entreprise. Jusqu'à ce qu'on me dise, tu as besoin de seigneur, que ce soit les banques, que ce soit les gens qui avaient, tu sais, bien les gens, il n'y avait pas personne, je n'avais pas de prêteur, mais j'avais quand même une banque, mais je sentais, ou même quand j'essayais de développer pour des magasins, c'était toujours, oui, mais comment ça que, c'est tout toi qui fais ça, là, c'est pourquoi il n'y a pas d'hommes ou, fait que j'ai eu la pression en quelque part d'engager des seigneurs parce qu'on se disait, wow, là, tu as une business à 10 millions, toi, tu n'as jamais fait ça, c'est comme, la confiance, ce n'était pas là. Et de certaines, puis à un moment donné, tu te laisses influencer par ça, puis c'est là, je pense que tu perds un peu ton instinct puis tu perds le contrôle parce que tu te mets à déléguer puis plus tu délègues, plus tu délègues. Et donc, si tu ne penses pas à garder ce contrôle-là, ce qui est facile à se libérer, tu sais, en quelque part, c'est très fun, tu sais, j'étais contente, de me faire du développement, j'avais un bureau à Paris, j'aimais ça, moi, j'allais à Paris puis eux autres, ils vont gérer les finances, j'engageais même un bureau externe pour vérifier mes contacts. Fait que tu sais, dans les faits, j'essayais de m'organiser, mais je pense que je me suis très mal entourée parce que je n'étais plus, je ne m'impliquais plus assez dans certains des départements, tu sais, c'est là que j'ai échoué. Tu sais, je pense que ce que tu racontes actuellement, moi, j'ai parlé avec quand même de nombreux entrepreneurs puis il y en a certaines qui m'ont dit, j'engageais un homme à mes côtés juste pour pouvoir l'envoyer dans certaines discussions parce que je ne me sentais pas la bienvenue. J'en ai d'autres qui ont négocié dans des contrats pour l'entrepreneur derrière parce que justement, la porte d'entrée n'était pas la bonne. fait que tu sais, ultimement, je pense que tu n'es pas la seule à vivre ça même encore aujourd'hui en 2021 puis c'est une des raisons pour lesquelles je trouvais que la journée d'aujourd'hui était comme extraordinaire pour te recevoir. Mais de l'autre côté, je pense que le fait que tu sois connue a comme augmenté le tout. C'est que tu avais une attention, tu sais, je pense que cette attention-là, puis tu pourrais peut-être me le confirmer, mais cette attention-là a été bénéfique à certains égards autant qu'elle t'a nuit après, tu sais, le fait d'être sous les projecteurs puis de t'appeler Caroline Néron, que les gens trippent sur toi, donc éventuellement sur tes produits. Ça t'a donné une belle visibilité, le fait qu'on parle de toi. Tu as fait les front pages de journaux d'affaires à plusieurs reprises comme étant, tu sais, comme la croissance de l'année, tu sais, tout ça. C'est parce que je l'avais été. Oui, mais c'est ça. Parce que dans les faits, je n'étais plus comédienne. C'est sûr que d'être connu, tu as la chance à la base de venir faire « Salut, je vous présente ma ligne. » Donc oui, tu vas avoir une attention à la base, mais ce n'est pas digne de réussite dans le sens où après ça, le client n'est pas dur. Si tu n'arrives pas avec de la qualité, si on ne sent pas que tu es prêt de ton produit, si on sent que tu es plus une image justement, ça va finir par tomber. Et ça, il y a beaucoup de monde qui vont essayer en se disant « Bien là, je suis connu, je vais pouvoir profiter de ça. » La presse, non, ce n'est pas parce que oui, la presse peut t'aider, mais au bout du compte, c'est le client. Comment tu fais pour le fidéliser? Quel genre de service tu vas lui donner? C'est vraiment là que ça va se passer. Mais c'est sûr que ça m'a aidé et dans les fesses, quand ça dégringole, ça peut dégringoler. À tonui. Je pense qu'il y a plusieurs raisons dans mon cas parce que je ne suis pas la première à qui ça arrive et ça a été quand même ultra médiatisé pour ne pas dire que ça a été ultra médiatisé. J'ai eu 2000 articles en deux semaines, je pense. 2000 articles jusqu'à... C'était juste pas croyable. C'était une démesure et dans le fond, sur un sujet de... Attends, parce que je n'ai pas volé personne. T'es en train de me juger en tant que personne, entrepreneur qui a fait des erreurs et tu lui tapes dessus. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de désinformation. Il y a des gens qui ont pensé que je n'ai pas payé des gens. Il y a eu plusieurs informations qui ont été négatives qui après ça suscitaient sûrement de l'intérêt des gens de venir voir. Voyons, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que c'est toujours intéressant, les petits potins négatifs. Mais dans les vrais faits, il n'y en avait pas d'histoire dans mon histoire. C'est ça un peu qui a été... Moi, ce que j'ai trouvé frappant, en fait, c'est qu'on prend une nouvelle d'affaires et on en fait une nouvelle à potin. C'est comme dans tout ce que moi j'ai vu. Je veux dire, j'évolue dans le monde des affaires depuis 21 ans maintenant. J'ai comme un peu de cette connaissance-là. On accompagne des centaines, des milliers d'entrepreneurs à chaque année à l'École des entrepreneurs depuis 35 ans, entre autres pour gérer la croissance. Ce que tu as vécu, nos entrepreneurs qui nous écoutent actuellement, le vivent. À plus petite échelle, à plus grande échelle, mais comme pendant la pandémie, on a des entrepreneurs qui ont triplé leur chiffre d'affaires en n'ayant pas la possibilité d'engager plus de main-d'oeuvre. Je veux dire, c'est un enjeu de croissance. Tu parlais de cash flow tout à l'heure. Les gens ne savent pas forcément que ce n'est pas parce que tu as des revenus qu'ils sont disponibles à l'utilisation pour, par exemple, acheter des matières premières ou pour pouvoir... Les gens ne savent pas ce que ça veut dire d'avoir de l'argent qui rentre mais être à la gorge pour ne pas pouvoir, mettons, faire une nouvelle collection. Je pense qu'ils ont fait du potinage avec un aspect à faire. Au lieu d'être dans les journaux d'affaires où est-ce qu'on aurait parlé de toi pendant quelques fois, sûrement, pour dire, vous vous rappelez l'entrepreneur en croissance. Bon, en ce moment, ça ne se passe pas bien. Les entrepreneurs en faillite qui se repartent, il y en a à la PLT, on en voit plusieurs. Puis là, ici, je ne dis pas que la faillite, ce n'est pas grave parce qu'on va en parler, mais ça a créé des gros enjeux chez toi, chez tes employés, tes fournisseurs, tes clients. Ça a fait des vagues. Ça crée du stress, tout ça. Mais tu n'es pas la première à qui ça arrive et tu ne seras pas la dernière. Non, ça arrive souvent. Il y a aussi un cas de technologie que tu ne peux pas non plus aller contre. Tu sais, on évolue et le consommateur a changé très rapidement. Si on considère, nous autres, qu'on a des beaux de 10 ans, le consommateur qui s'est viré vers le web a eu un impact majeur sur, entre autres, les centres commerciaux. Les pignons sur rue ont toujours leur clientèle parce que tu as toujours besoin d'un cadeau last minute ou tu as besoin de quelque chose ou tu connais très bien la boutique du coin. Tu vas l'encourager versus des centres commerciaux. C'était là le problème. Moi, mes magasins étaient tous en centres commerciaux. Malheureusement, j'étais un petit joueur dans un centre commercial. Je ne suis pas un aldo. C'est sûr que quand la baisse s'est vue, quand ça s'est fait sentir l'achalandage qui descendait, les deals étaient faits pour aller pour les grandes chaînes versus nous autres parce qu'elles ont aussi vu leur chiffre d'affaires baisser, ça a un impact direct. Ce n'est pas la pandémie qui a amené le retail à descendre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du secteur du retail comme moi qui étaient déjà très sur le bord du gouffre avec leur beau. Moi, c'est vraiment ça a été là l'enjeu. Dans les vrais faits, c'est une grande partie de ma faillite, c'est les beaux. Après ça, c'est tout le média qui a amené à la façon dont ça a été fait, le fait d'avoir posé des questions parce que ça a été fait d'une façon comme une enquête. Ça a été mené comme une enquête, les deux premières personnes qui ont décidé de faire des articles sur moi. Comme s'il y avait quelque chose de malveillant derrière ça. C'est-à-dire que je ne sais pas c'était quoi leur but. Je ne les connais pas. Mais est-ce que c'était parce que pour eux autres, c'était un bon cas de venir en parler? Est-ce que ça les ferait avancer dans leur propre carrière? Je ne le sais pas. Mais ça a été mal fait et ça n'a pas été réfléchi que de penser que d'appeler comme par exemple mes gros clients. J'avais un gros client avec qui j'avais 2,5 millions de business. Mais quand il se fait appeler et il est dans le reste du Canada et quand il se fait appeler par la presse et qu'est-ce qu'on travaille avec elle? Qu'est-ce qu'on fait avec elle? Qu'est-ce qu'une relation? Là, à un moment donné, tu fais comme attends, c'est-tu une compagnie crush? La presse s'arrête mais là, il y a quelque chose de weird et nous autres, on est une bonne compagnie qui a des bonnes relations. On ne veut pas être dans l'eau chaude. Les gens qui travaillaient avec toi ne voulaient plus s'associer à ton image. ils voulaient attendre que la presse s'arrête et avec raison. Je les comprends quelque part. Ça a été fait aussi au sein de mon entreprise avec mes employés qui se faisaient appeler en secret. Excuse-moi, est-ce que tu as vu ton patron farci? Est-ce qu'elle a fait ça? À un moment donné, tu poses des questions où tu fais coudonc et tu craches? C'est sûr, ça ne m'a vraiment pas aidée. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis tombée en faillite réellement parce qu'on a tenté une relance et on aurait peut-être pu s'en sortir en coupant les baux parce que le client est encore là et c'est pour ça que ça continue, Caroline Néron. Mais malheureusement, il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai dû passer par une faillite. Tu vois, Caroline, on va l'adresser tout de suite. C'est une question que Stéphanie Castonguay demande justement dans Facebook. Est-ce que tu veux recréer une compagnie de bijoux dans un autre domaine dans les prochaines années? Moi, je le sais parce qu'on en a parlé. En fait, tu viens ou tu es en processus de rachat de la compagnie telle qu'elle est parce que, comme tu me disais, dans le fond, ça marchait bien. Il y avait encore un marché pour ça. Oui. En fait, je n'ai jamais arrêté parce que c'est une réelle passion, les bijoux. Pour moi, c'était bien important de garder ce côté-là de moi. Je suis de retour comme actrice, mais je vais rester une entrepreneur aussi. Dans les faits, moi, quand une entreprise tombe en faillite, elle met aux enchères. Et là, n'importe qui, des liquidateurs, tout le monde peut bêter pour pouvoir obtenir l'entreprise. Et donc, il y a un créancier à qui je devais de l'argent qui a décidé de, qu'on lui a suggéré que j'y ai dit écoute, regarde, si tu veux, je vais te rembourser plus vite. Essaie de voir si tu ne peux pas racheter l'entreprise. C'est aussi bide. Il a mis un montant et il a réussi à obtenir l'entreprise. J'ai travaillé pour lui avec ma nouvelle partenaire et j'ai réussi à le rembourser. Et donc, j'ai dit qu'après remboursement, dans les faits, il m'a laissé garder les rênes de mon entreprise. Ça fait qu'on a réussi à le rembourser. Ça fait que lui est bien heureux. Moi, je suis bien heureuse. Ça fait qu'on est en fait en négociation. Ça fait que je continue avec Caroline Néron. Mais en parallèle, après avoir fait faillite, j'avais une entreprise qu'il y avait une idée qu'on avait eue, Julie, qui est ma partenaire et moi, qui était mon ancienne VP. parce que j'avais parti des boîtes à souhaits et elle m'avait parlé de peut-être viser les salons funéraires parce que c'était un marché qu'on avait des gens quelque part. Il y avait beaucoup de gens qui venaient se procurer des boîtes à souhaits dans nos boutiques qui étaient pour mettre un message à la base, mais eux autres, ils mettaient des cendres à l'intérieur. Donc, on a parti une entreprise Symbolia qui vise vraiment la visualisation, mais aussi les salons funéraires, tout ce qui est message d'espoir ou quelque chose de précieux que tu veux garder à l'intérieur d'un bijou. Donc, Symbolia existe puis j'ai Caroline Néron. Fait que oui, je reste dans les accessoires. Je l'ai, cette première boîte à souhaits que t'as sorti il y a quelques années de donner un message. Oui, je l'ai, j'avais mis un message dedans qui est encore là. c'est très positif. Puis Symbolia, c'est ça, c'est tous des symboles. Donc, ça a tout rapport finalement à amener du positif. Et je trouvais ça intéressant de rentrer dans un marché qui est complètement différent du monde du fashion. On s'entend que quand on s'est rendu pour le premier salon de la mort, qu'on appelle, pour les salons funéraires, c'est comme pas du tout la même affaire, mais tu sais, on arrivait avec un concept aussi, c'est de mettre un message. Si tu veux pas mettre des centres, tu peux aussi porter un message en mémoire du défunt ou un message que tu lègues bref, je trouvais ça beau puis on est super fiers puis ça va bien. Puis c'est une belle industrie à renouveler. Tu sais, moi, j'ai vu des boules en verre avec des cendres dedans, j'ai vu des arbres pour faire pousser, tu sais, comme faire renaître la vie. Tu sais, c'est une industrie qui a peu bougé pendant des années puis qui bénéficie clairement d'un peu de créativité puis de nouveaux produits comme ça. Donc, je trouve ça intéressant. Si je te demande, tu te vois où avec Néron? Est-ce qu'on repart dans une... dans ce que tu étais avant? Plein de mégaboutiques? Comment tu vois ça? Non, pas de mégaboutiques. Non, 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 non. Non, ça, non, non, non. En fait, il y a le site web qui existe, qui vient, en fait, on a lancé notre nouveau site web cette semaine. Et donc, je continue avec Caroline Néron, mais je m'en viens tout en argent à 925. donc, je change de métal, je m'en vais vers l'argent avec une ligne plus petite puis une ligne moins large, mais ça reste mon style, tu sais. Avant, j'avais des designers qui faisaient les dessins, mais qui étaient basés sur ce que j'aimais. Fait que je corrigeais chaque bijou. Il n'y a jamais un bijou qui est sorti de chez moi que je n'étais pas en arrière du produit. fait que je continue dans le même style, c'est ce que j'aime, mais je m'en vais en argent. Oui, en argent à 925. Puis éventuellement, je veux faire de l'or puis j'aimerais ça... Mais je veux rester abordable, fait que là, je ne travaille pas mal fort pour... Oui. Avec des valeurs aussi, tu sais, on plante des arbres. Je veux plus calculer, tu sais, au niveau de l'environnement, je veux vraiment, vraiment plus m'impliquer. On le fait beaucoup avec Symbolia. Chaque bijou, il y a de l'argent qui est remis pour planter des arbres puis on s'investit dans d'autres causes parce que je trouve ça important, tu sais, en tant que... Ça a toujours fait partie de mes valeurs. On a toujours travaillé avec la Fondation Cancer du Saint, par exemple, mais de m'impliquer, ça, c'est important. Puis je veux, c'est ça, je veux trouver des façons avec Caroline Néron. Puis je veux rester une petite équipe, surtout. Peut-être pas de magasin, mais beaucoup de clients, en fait, là, on recommence à développer. Je rappelle tous mes clients que j'avais à l'époque avec Caroline Néron puis il y en a beaucoup qui reprennent la ligne puis je trouve ça super intéressant. Tu sais, ils ont été avec moi pendant 12 ans, 10 ans. Fait que... Puis ils sont très heureux de reprendre Caroline Néron. Donc, le brand, je parle. Oui, oui. Et donc, je veux travailler en wholesale, ce qu'on appelle. Fait que c'est des bijoutiers qui tiennent ma ligne dans différentes villes et ou sinon, ça va être mon site web puis le développement international. Est-ce que ça fait un peu l'effet, justement, d'un baume, tu sais, de voir que les gens reviennent? Oui, puis je trouve ça tellement le fun parce qu'en ce moment, tu vois, c'est ce qu'on fait. On fait des rencontres Zoom puis on reparle à nos anciens clients puis je pense que les gens ont suivi ça. C'est sûr qu'ils n'ont pas pu y manquer. Mais c'est vrai que j'avais des bonnes relations avec beaucoup de mes clients. Puis quand je parle de mes clients, c'est sûr que je ne parle pas de tous ceux qui achètent sur mon web du consommateur. Ça, j'en connais. J'ai des gros clients, mais j'ai aussi, je parle de ceux que je développais, moi, à la base quand je me promenais à l'époque puis que je faisais le tour du Québec dans ma voiture pour m'installer dans toutes les villes puis trouver un point de vente. C'était moi qui le faisais. Puis là, je reviens comme à la base avec Julie. Puis là, je leur reparle puis je trouve ça le fun parce qu'ils ont eu une bonne expérience puis ils veulent continuer puis ils sont comme toutes, c'est le fun de voir quelqu'un qui remonte aussi, qui se remonte, qui se reprend. Ça fait que je pense que ça les inspire aussi puis ils sont bien heureux donc ça va bien. Ça fait qu'on est en train de faire le développement présentement. Oui, dans les commentaires, il y a Claire qui nous dit c'est parce qu'on a eu des carolines qu'on a un peu plus le chemin ouvert aujourd'hui. Ah, c'est vrai! Wow, c'est gentil! Mais c'est vrai qu'il faut continuer à se battre. Puis quand je dis se battre, c'est malheureusement triste mais il y a des fois où je suis à l'émission de Julie Snyder puis j'ai dit une phrase épouvantable avec bien des mauvais mots. Une phrase en référence avec un monsieur qui me manquait de respect puis qui me traitait, qui était vraiment même, qui était très agressif fait que j'y ai comme répondu. Et je trouve ça plate qu'on ait besoin d'aller là mais des fois, tu n'as comme pas le choix. Fait que oui, des fois, j'ai l'impression de me battre puis qu'il faut sortir de ma zone de confort puis même au contraire. Mais il y a encore du chemin à faire. Tu le vois que ce n'est pas à talent égal, ce n'est pas à... Il y a encore des défis mais on s'en vient. Clairement. Puis si on revient sur cette zone-là, justement, la période faillite, les entrepreneurs qui font faillite, peu importe l'entreprise, naturellement, autour de soi, ça a créé des vagues. Moi, je sais parce que tu en as parlé ouvertement, entre autres, et dans ton livre et dans les médias, tu sais que personnellement, ça a créé des vagues au niveau, entre autres, de ta santé mentale. En ce moment, 2021 amène énormément de, je pense, d'ouverture sur la discussion, ce qui n'était pas le cas avant. Je pense que c'est primordial de parler de la santé mentale des entrepreneurs, bon, celle de tout le monde, naturellement. Celle de tout le monde. Mais c'est comme si celle des entrepreneurs, on était souvent perçus comme des super-héros puis il ne fallait pas avoir de failles. Est-ce que pour toi, ça a été plus difficile de t'ouvrir sur ce que ça a créé comme difficulté en termes de santé mentale ou l'aspect déjà financier de la compagnie était énorme? Non, je te dirais que non parce que je viens d'une famille qui est très ouverte de ce côté-là. Moi, j'ai vu des psychologues quand j'étais plus jeune. J'avais un tempérament, j'avais du caractère puis j'avais hâte d'être une actrice puis en tout cas, bref, j'étais tanante puis peu importe. J'ai vu des psychologues, mes parents, mon père a vu une psychologue, ma soeur a vu. Nous autres, c'est un sujet qui était normal de parler de ça. On est tous des anxieux chez nous. Moi, je suis une hypochondriaque dans le tapis. Mon médecin, il y a des années, je peux aller le voir comme dix fois avec dix cancers différents. Puis j'en ris, je suis capable d'en ris. Je pense qu'il faut admettre nos faiblesses, c'est quoi ton problème mental parce que je pense qu'on en a tous un petit peu. Puis à partir de ce moment-là, on arrive à le contrôler plus aussi. Parce que plus tu es capable de l'extérioriser, en parler, plus tu réalises aussi c'est quoi les enjeux puis comment tu peux le contrôler puis qu'est-ce qui te fait du bien puis c'est ça. Non, moi, au contraire puis même que je ne me suis pas cachée, moi, j'ai fait faillite puis c'est lourd, ce n'est pas beau. Il y a quelque chose de, tu te sens comme pourrie. Tu sais que ton regard est comme très négatif puis tu te sens comme une nulle. Fait que ce n'est pas le fun. Puis moi, je connaissais ma force, je connaissais les raisons pour lesquelles j'étais tombée en faillite. Puis je me suis dit je veux m'exposer tout de suite. Je veux tout de suite que les gens voient que j'ai des hautes journées et des basses journées sur Instagram, par exemple. Mais c'est important parce que je ne voulais pas qu'il y ait de honte puis je voulais, je me disais il y en a qui le vivent puis qui ont honte puis qui vont se cacher puis qui vont tomber en dépression profonde. Sincèrement, je me disais si je peux en aider un parce que je sais c'est quoi le feeling que je le sens en ce moment, bien ça va me faire, ça sera ça, tu sais. Parce que c'est vrai que c'est lourd puis moi j'ai deux amis qui se sont suicidés par orgueil en quelque part mais tu sais toute la honte qui accompagne une faillite. Un entre autres que c'était vraiment ça, c'était la honte et il ne faut pas, les épreuves de la vie là, tout le monde va en avoir puis tu ne sais pas à quel niveau puis c'est sûr que si tu prends plus de risques tu vas avoir des plus grandes épreuves. Moi j'en ai pris des risques dans ma vie ce qui a fait que j'ai pu triper, j'ai eu du fun mais en même temps quand j'en mange une, j'en mange une, j'embête, je tombe, quand je tombe, je tombe. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas avoir honte de ça puis il faut l'exprimer puis ça fait du bien. plus tu l'assumes, plus tu vas pouvoir avancer. C'est clair puis ce que tu viens de dire c'est ça là, c'est sûr que pour être entrepreneur il faut quand même avoir envie de risquer ou de recréer, d'amener quelque chose de nouveau au monde donc inévitablement il y a un certain risque puis c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de ne pas tomber lorsque tu ne risques rien mais probablement que c'est beaucoup plus, en tout cas moi je partage un peu ton point de vue sur c'est beaucoup plus je ne sais pas c'est quoi le bon mot comme enivrant ou c'est comme des ailes moi ma soeur elle me dit je me rappellerai toujours quand je suis tombée je m'en allais en proposition concordataire je venais de laisser mon mari ma vie toute tombait puis je suis je suis avec ma soeur pour ce jour de l'an-là puis cette semaine-là puis on s'en va dehors puis elle me parle puis elle me dit tu sais Caroline elle dit tu vis des gros ailes mais c'est normal que tu vives des gros dents c'est correct ça va passer ça va remonter mais tu n'es pas ton premier puis c'est un fait j'ai eu des tu sais je l'aime ma vie j'ai eu des opportunités extraordinaires mais j'ai pris des risques tu ne peux pas tu ne peux pas connaître 3000% d'expansion sans prendre de risque tu ne peux pas j'ai pris des risques à bien des niveaux je te dirais qu'aujourd'hui je ne vais plus les calculer mais est-ce que je vais en prendre encore sûrement sûrement des plus petits mais point de vue à faire non ça je vais t'avouer que j'aime ça j'aime notre petite équipe de 5 j'aime contrôler mes coûts je suis comme je n'ai jamais autant contrôlé mes finances que maintenant même personnel je trouve ça je trouve que ça m'a ça m'a rendu meilleure oui j'ai comme envie de te faire un petit parallèle j'ai Claude Ananou que tu connais aussi qui m'a enseigné quand j'étais au HEC que j'aime profondément qui nous avait fait faire puis je me permets un petit appartement parce qu'il a mis un commentaire en fait Caroline il dit c'est normal les entrepreneurs sont des gens anormaux c'est cela qui fait leur force la normalité c'est plate je le connais tellement mais j'ai comme envie de te partager quelque chose que Claude nous avait fait faire en classe il y a maintenant quelques années je vais taire le nombre ça va aller mieux pour moi mais il nous avait fait faire un exercice où est-ce que justement on arrivait avec un certain nombre par exemple de points ou d'argent puis où est-ce qu'il nous posait des questions puis il nous disait de miser puis au début on avait le choix de faire l'exercice ou de ne pas le faire de s'abstenir si on ne voulait pas le miser puis globalement ce qu'il finissait par nous expliquer au fil de ça puis ça a été quelque chose d'excessivement marquant pour moi comme entrepreneur dans mon parcours il nous disait si tu étais prête à le miser mettons le 5$ au début de la conversation puis là je te pose des questions auxquelles tu n'as pas forcément les réponses puis là je te demande de miser puis tout ça puis il finissait en nous disant maintenant c'est la dernière question fait que vous pouvez miser vos billes choisissez ce que vous voulez puis finalement si on n'avait pas misé minimalement la moitié de nos billes on les perdait toutes puis ce qu'il nous avait expliqué c'est si à 15 minutes 20 minutes vous étiez prêt à miser toutes vos billes il dit comment ça se fait qu'en 20 minutes vous avez acquis puis maintenant vous n'êtes plus prêt à les risquer il dit le problème il dit avec certains entrepreneurs éventuellement c'est ça c'est qu'ils deviennent excessivement confortables et là ils ont peur de miser fait que tu sais est-ce que tu dis j'ai quand même envie de te dire de continuer à risquer un peu tu sais dans une échelle qui convient dans laquelle tu es bien mais tu sais tout à fait non non c'est sûr c'est sûr que c'est sûr que je continue je prends des risques dans tout ce que je fais dans le fond je me suis lancée dans un film après 12 ans mais finalement je me suis sentie sur un terrain je connaissais le terrain puis je suis bien là-dedans mais je prends des risques dans tout ce que je fais mais je les assume sauf que c'est sûr que je te dirais plutôt qu'aujourd'hui avant de prendre le risque j'analyse l'ensemble de l'oeuvre je regarde pas juste le projet le créatif le côté que j'aime mais ici combien ça coûte puis une des choses dont tu parlais aussi là tu sais c'est la difficulté à s'être mal entouré sûrement j'ai un autre de mes professeurs qui m'avait marqué à l'époque qui lui disait fais confiance à Allah mais attache ton chameau tu sais ce que ça veut dire en fait ultimement c'est beau de faire confiance puis ce que tu partageais tout à l'heure en disant tu sais ça m'arrangeait un peu puis finalement il s'en occupait tu sais t'as comme perdu de vue certaines choses tu sais est-ce que c'est un des apprentissages de cette totale oui oui vraiment vraiment puis je sais pas il y a quelque chose dans mes premières années jusqu'à 10 millions on était pas tant que ça d'employés puis ça se contrôlait très bien tu sais à un moment donné quand tu prends de l'expansion puis là t'as l'adjoint de l'adjoint puis l'autre qui a besoin parce qu'il y a plus de temps fait qu'il y a vraiment besoin de quelqu'un d'autre tu perds tout le contrôle puis le travail vient plus lent le travail il devient moins précis tu sais c'est important pour moi en tout cas du moins pas de garder compte il faut que tu sois capable de donner d'être en confiance puis de céder mais de pas t'impliquer zéro non tu sais moi c'est plutôt ce côté-là tu sais je te dirais puis c'est sûr qu'avec le recul avec où est-ce que je m'en vais avec ma nouvelle stratégie j'ai pas besoin d'être une grande équipe puis je pense que dans mon cas j'aime mieux ça tu sais il y en a peut-être qui l'ont plus facilement avec les les grands groupes moi je trouve qu'à un moment donné je deviens trop lousse avec tout le monde tu sais je sais pas il y a quelque chose de ou que je regarde pas tu sais je regardais pas nécessairement tous les départements je me sentais bien en confiance puis c'est pas puis des fois quand je me réimpliquais dans le département je voyais des lacunes énormes mais qui s'installent tu sais au fur et à mesure clairement puis tu sais ça a mis au jour en fait le fait que t'as fait confiance peut-être des fois trop facilement peut-être d'autres fois aux mauvaises personnes peut-être d'autres fois trop longtemps mais j'aimerais qu'on parle de Julie parce que ça a aussi je pense amené la lumière sur les personnes qui comptent vraiment puis tu sais qui sont toujours là ouais mais tu sais c'est drôle parce que j'avais été j'avais eu un événement à Toronto puis il y a une femme qui avait été sur scène une femme de Toronto je me souviens pas de son nom mais elle avait dit on s'était rencontré à la table d'honneur puis elle a été dire en avant elle a dit en pensée à ma nouvelle amie en anglais elle a dit avec le succès nos amis nous reconnaissent avec dans la dans la comment tu dis ça in success dans la défaite tu reconnais tes amis et c'est un fait que c'est fou puis quand tu te concentres là-dessus tu réalises à quel point le monde peut être bon j'ai vraiment découvert plein de autant au niveau de mes amis autant au niveau de ma famille autant au niveau de mes des employés qui sont restés avec moi Julie entre autres c'était ma VP mais c'était vraiment mon bras droit j'ai toujours eu beaucoup de respect pour cette fille-là mais j'avoue que d'avoir vécu tout ça avec elle parce qu'on était vraiment les deux qui se faisaient bombarder de tous bords tous côtés parce que quand tu rentres dans les comptes spéciaux c'est pas drôle puis il y a beaucoup de monde aussi qui essaient d'en profiter puis qui viennent profiter de cette faiblesse-là dans laquelle tu te retrouves et t'as toutes les créanciers c'est comme un cercle vicieux tu sais là tout le monde te demande de l'argent c'est horrible ce que tu vis c'est des coups de poignard tous les jours t'en as puis t'as encore même des petits voleurs qui viennent s'installer dans l'entreprise puis qui viennent voler je l'explique un peu dans mon livre mais j'ai découvert vraiment une femme forte une femme solidaire une femme de coeur une partenaire puis moi j'ai jamais voulu de partenaire dans ma vie puis je pense qu'il y avait un côté du fait que j'étais une femme que je me disais non je vais me prouver que je suis capable d'être seule mais je voulais pas de partenaire puis aujourd'hui je pourrais pas vivre sans Julie puis je trouve qu'on se complète tellement bien chacun nos forces c'est elle qui se souvient de quelque chose c'est moi qui se souvient de quelque chose on le voit à quel point on s'amène on s'apporte beaucoup l'une puis l'autre c'est le fun aussi de partager ça c'est comme imposé par son talent sa bienveillance sa présence ouais c'est vraiment une belle personne c'est comme j'ai toujours été en pleine confiance avec elle mais je m'ai avoué qu'à travers l'épreuve puis même que je lui ai demandé avant c'est la personne que j'ai appelée pour savoir je peux-tu faire faillite parce que j'avais vraiment son j'étais inquiète parce que je l'amenais avec moi t'amènes du monde avec toi dans ta faillite autant j'ai payé tous mes employés puis je sais que c'était une des questions qui t'avait été posée quand est-ce qu'elle va payer ses employés ils ont tous été payés jusqu'à la fin je dirais même plus on s'est fait enlever avant même la fin parce que comme ma faillite était connue que je m'en allais j'étais en difficulté bien tous mes employés se faisaient approcher par d'autres entreprises fait que pour la plupart ils nous ont laissé avant même de terminer c'est sûr qu'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin en sachant que c'était terminé après et ça je vais toujours me souvenir de tous ceux qui sont restés on était comme une douzaine à la fin mais il y en a quatre qui sont avec moi en fait qui sont de retour donc je me sens vraiment choyée de ce côté-là mais c'est vrai que tu reconnais tes vrais alliés c'est les gens de cœur les gens puis Julie c'est ma partenaire là ici j'ai plein de commentaires Caroline des commentaires tu pourras je te trouverais un moyen pour que tu puisses les voir je vais m'assurer que tu les aimes beaucoup de monde merci pour les explications merci d'être un modèle extraordinaire il y en a même qui disent tu ferais une bonne mentor as-tu de l'intérêt c'est drôle parce que je l'ai faite avec les dragons puis ça a été une expérience extraordinaire puis tu sais j'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs puis j'ai ouvert des comptes pour eux autres tu sais j'ai travaillé très fort puis dans toute la descente eux autres aussi ont été appelés tu sais par les journalistes puis quand tu es un jeune entrepreneur puis tu t'es appelé par un journaliste pour savoir c'est quoi ton lien avec elle fait qu'il y en a beaucoup qui ont décidé de ne plus me parler tu sais puis ça m'a vraiment fait mal mais j'ai adoré mon expérience malheureusement je trouve que je me donne trop quand je le donne tu sais j'aime ça je pars un projet je n'arrêterai plus fait que là il faut que je me concentre sur mes entreprises mais peut-être qu'en un moment donné j'aimerais ça là je suis coach de ma fille en tant qu'actrice c'est ça c'est extraordinaire mais je suis sûre que vous trouveriez tu sais tu vas trouver la bonne porte pour pouvoir aider de nouveau c'est sûr c'est sûr des fois une fois de temps en temps tu sais quand j'ai l'occasion puis il y en a que j'aide encore mais à peine parce que il y a eu quand même un temps mort avec la COVID mais aussi ma propre faillite mais j'aime ça j'aime l'entrepreneuriat je trippais moi cette show-là tu auras toujours une porte où cogner si tu veux venir chez nous je vais te trouver des entrepreneurs qui vont être intéressés on a Serge Ménard qui lui nous dit que c'est vraiment généreux de ta part que tu es une inspiration que lui aussi c'est un passionné mais que toutefois il a une moins grande tolérance au risque que toi donc ce qu'il entend c'est qu'il faut bien s'entourer est-ce que tu aurais d'autres idées pour apprendre à être à l'aise avec le risque? que rien n'arrive pour rien non mais dans les faits c'est soit que tu gagnes soit que tu as une leçon de vie tu ne perds jamais quand tu prends un risque en quelque part et c'est ça je pense qui est comme mon ultime croyance on dirait que ma petite voix me dit même dans ma descente je le savais que je l'avais fait avec mon coeur je le savais que je l'avais fait que je m'étais donné donc dans ma tête je me disais c'est un passage c'est des leçons de vie puis aujourd'hui je peux te confirmer que c'est une méga gang de leçons de vie j'ai un bagage extraordinaire mais ça n'arrive pas pour rien il n'y a rien qui arrive pour rien il n'y a pas de rupture qui arrive pour rien tu n'as pas besoin d'en vouloir à telle personne ou à telle personne est passée dans ta vie pour une raison elle t'a apporté de quoi même si c'est du mauvais elle t'a appris c'était quoi ça et il ne faut pas focusser là-dessus il faut vraiment regarder en avant mais il faut prendre les risques qu'on croit il faut suivre sa petite voix son instinct je pense que c'est ça qui est important à la base et si on tombe il y a quelque chose que tu apprends là-dedans c'est ça que je lui dirais je pense que tu as raison ta soeur elle a tellement bien imagé je pense que la vie est un cycle plus les hauts sont hauts plus les bas peuvent être bas ça c'est une croyance il y en a d'autres qui croient d'autres choses moi je pense en fait effectivement que plus l'épreuve est grande plus les apprentissages sont nombreux puis si des gens sont capables de trouver du positif dans des épreuves comme celles que tu as vécues ou même dans des épreuves qui parfois sont beaucoup plus difficiles liées à la santé et à des choses comme ça la force ça c'est sûr je ne mets pas toutes les épreuves dans le même paquet je pense que la mienne j'ai eu peur que ça me touche physiquement à force de me toucher mentalement mais j'avoue qu'il y a certaines épreuves que bref je vis les miennes mais je pense que dans la majorité des épreuves il y a une leçon à retirer moi je pense quand tu es délaissé quand tu perds ta job quand tu perds ta maison quand tu perds ton chum il y a une raison tu vas t'en sortir moi j'ai des amis qui ont perdu un enfant puis ils sont entrepreneurs peut-être à l'écoute puis elle m'avait dit un jour quelque chose d'extraordinaire puis à mes yeux c'était la pire épreuve qu'on pouvait vivre puis ce qu'elle m'avait dit c'est effectivement puis là tout ça c'est vraiment une question de mindset peu importe l'épreuve que tu traverses mais ce qu'elle m'avait dit c'est ultimement même ça les années étaient encore plus proches qu'ils l'étaient déjà fait que c'est comme je suis persuadée moi ma soeur elle a perdu un bébé à la naissance puis moi je dis tout on le dit tous mais elle a tellement apporté de quoi cet enfant-là pareil puis elle nous a rapprochés encore plus moi que ma soeur il y a eu un respect aussi c'est dans les épreuves justement que tu reconnais ton monde mais ça te soude encore plus fort puis on ne s'y souhaite pas on ne souhaite rien à personne non clairement mais je pense que toutes les épreuves ramènent du positif d'une manière ou d'une autre mais déjà on est choyé d'être en vie on ne le sait pas il y a quand même peu importe la religion dont tu fais partie il n'y a pas de confirmation pour personne de ce qui se passe après déjà on part de là on est ici puis les épreuves qu'on va avoir on est juste chanceux d'être en vie tout à fait tu vois Claude nous dit le risque n'existe pas en entrepreneuriat c'est la sensibilité à la perte de chaque personne et ça c'est subjectif et personnel le même fameux exercice dont je te parlais tout à l'heure il nous disait c'est déterminer ce que vous êtes prêt ou pas prêt à perdre il nous avait fait faire une liste à cette époque-là puis ça fait quand même quelques années c'était avant que je lance ma business puis ce qu'il nous avait dit c'est fais une liste de ce que tu es prête à perdre puis de ce que tu n'es peut-être pas prêt à perdre dans mon cas ça ne me dérangeait pas ben oui c'est ça mais je suis sûre que tu serais arrivée avec des résultats sensiblement pareil dans le sens où moi tout ce qui était matériel ça ne me dérangeait pas mais j'ai des collègues de classe qui à l'époque ne voulaient pas perdre la maison ne voulaient pas perdre leur confort ne voulaient pas perdre moi une chose que je ne voulais pas perdre c'est mon mari puis mes enfants j'avais clairement déterminé que si un jour ça venait en contradiction avec ça puis que ça mettait en danger parce que l'entrepreneuriat n'est pas toujours facile sur un couple il y a des fois où est-ce qu'on a eu de bonnes discussions mais si un jour j'avais cru peut-être perdre ça au profit de mes projets entrepreneuriaux je savais déjà que c'était ça mon cut-off on en avait parlé avec Claude c'était un peu ça aussi lui, sa femme, ses enfants c'est comme la pruneuse de ses yeux ma fille mais c'est ça puis tu sais tout le reste tu l'as peut-être perdu si on y réfléchit comme ça aujourd'hui mais manuellement j'ai rien perdu j'ai gagné oui c'est ça j'ai gagné moi je trouve qu'à travers ces épreuves-là j'ai gagné parce que je n'étais pas dans la bonne je ne m'enignais pas dans la bonne direction je ne serais pas actrice aujourd'hui je ne serais pas de retour sur mon X je n'aurais pas tout ce bagage-là je ne ferais pas mon entreprise je redécouvre je reviens à la base mais avec une expérience extraordinaire j'aime ça il y a quelque chose de sain je ne maîtrisais plus les affaires tu sais improviser dans la vie c'est quand tu connais ton texte que tu peux improviser c'est la même affaire sans business si tu connais toutes tes affaires si tu connais tes finances tu peux mieux improviser moi j'improvisais comme genre wow j'étais sur une puis ça marchait je ne dis pas que ça ne marchait pas les idées je les ai tu veux développer ton entreprise viens me voir mais après ça organise-toi avec ta comptabilité mais sinon le développement c'est vrai que c'est ma force oui puis c'est une super belle force que tu utilises tu sais comme à bonne essai il y a des gens qui disent aussi belle en dedans que dehors merci de belles leçons une grande femme tu sais je pense en fait puis on en discutait toutes les deux tu sais t'es polarisante il y a des gens qui t'aiment profondément puis il y en a d'autres qui ne t'aiment pas puis tu sais je pense que tout le monde sur la planète vit ça tu sais tout le monde ne peut pas nous aimer la seule chose c'est que quand t'es une personnalité publique des fois les détracteurs ont plus d'espace mais sais-tu quoi il ne faut pas que t'ailles lire tu sais encore là malheureusement à cause des réseaux sociaux les jeunes le vivent aujourd'hui même s'ils ne sont pas connus ils vont le vivre ils vont se faire descendre il y a du bullying partout c'est horrible et moi ce que j'essaie d'apprendre à ma fille c'est qu'elle a un exemple extraordinaire elle a une mère qui est descendante autant tu sais je reçois des éloges mais autant je peux recevoir les pires bêtises au monde mais bref moi je ne les lis pas ces affaires-là je ne veux pas les lire puis quand j'ai malheureusement la chance de le lire dans le sens où ils tombent sur mon je vais dire souvent je vais répondre je t'envoie de l'amour ou je le bloque tu ne peux plus revenir ça m'accepte j'ai pas envie de faire de la chenoute sur moi parce que je sais ce que je fais je sais ce que je vaux je ne cache rien je n'ai pas de fait qu'alors pourquoi j'irais me nourrir de ça versus tout le positif que tu peux recevoir parce que j'adore lire les beaux messages mais dès que je vois que c'est un peu croche je le floche puis vraiment ou sinon je marque ça je t'envoie de l'amour puis en disant ça la personne n'a même plus le goût il n'y a plus de conversation non non elle m'envoie de l'amour c'est clair puis tu sais à partir du moment moi je pense que ni le positif ni le négatif ne te définit de toute façon tu sais toi tu es toi puis que les gens l'aiment c'est extraordinaire puis ceux qui ne l'aiment pas bien ça leur appartient s'ils le gardent pour eux c'est encore mieux on va se donner vraies affaires tu sais des fois quand tu n'aimes pas quelqu'un tu n'es pas obligé oui tout à fait c'est ce que j'encouragerais à faire parce que dans les films tout ce que tu pitches dans la vie ça te revient moi j'essaye de te penser moi je leur conseillerais quand même de le garder pour eux pas pour moi parce que dans les films mais par rapport aux autres tu ne fais pas ça c'est comme concentre-toi sur ta vie lâche la fille qu'est-ce qu'elle a fait là-bas puis lui comment qu'elle a avancé plus que toi on s'en fout il y a de la place pour tout le monde mais fais ton chemin à toi oui puis je pense que tu as raison quand tu dis les médias sociaux c'est comme tout un autre je pense que tout le monde l'a vu surtout pendant cette année mais tu sais c'est tout un autre univers il y a plein de choses des fois qui se disent que tu oserais jamais dire en personne aux gens tu sais moi je me dis si tu ne le dirais pas en personne dis-les pas puis tu ne sais pas le tort que tu peux faire de l'autre bord de l'écran tu ne sais pas dans quel état mental la personne elle est tu sais si jamais tu n'apprécies pas abstiens-toi moi je vois dans ce que tu as raconté aujourd'hui puis dans les commentaires que je vois là je ne peux malheureusement pas tous les lire parce qu'ils sont excessivement nombreux et tous extraordinaires mais tu sais dans le fond que tu es une belle inspiration que c'est magnifique il y a des entrepreneurs en démarrage qui veulent grandir il y en a d'autres qui nous disent que ce qu'elles comprennent c'est de miser sur ses forces puis se rappeler qu'on en a tu sais venir à l'essentiel effectivement de les faire fructifier écoute ça fait déjà une heure qu'on est ensemble j'en aurais pris une de plus aisément très facilement c'est un grand grand plaisir de discuter avec toi puis de pouvoir je pense rappeler justement cette journée internationale du droit des femmes qu'encore aujourd'hui en 2021 il y a effectivement encore des écueils mais que ça nous amène de la force que de devoir les surmonter puis que ça nous permet justement d'être un modèle pour celles qui nous suivent je pense je pense qu'on l'est tous on peut tous on l'est tous à notre façon à partir du moment où on s'exprime à partir du moment où on prend des décisions puis on fait évoluer peu importe il y a du chemin à faire mais je pense qu'on est sur la bonne voie moi je regarde le futur puis je regarde les femmes des générations précédentes puis je suis comme on le voit à la limite au Québec on est chanceux on est choyés versus dans le monde mais oui il faut en parler puis il faut faire surtout ce qu'il faut pousser c'est de l'importance de faire ce qu'on aime puis être être ce qu'on veut puis être ce qu'on est de s'exprimer à partir de ce moment-là quand tu ne gardes pas ces frustrations-là tu t'épanouis puis veux, veux pas tu vas t'enligner dans ce que tu veux tu deviens plus forte je pense que c'est un beau message d'être tout ce qu'on est peu importe ce que ça implique peu importe tout à fait écoute, je te remercie profondément pour ton temps ton énergie il y en a plein qui parlent du livre il est extraordinaire je l'ai beaucoup aimé là tu sais comme je vois José Canel qui dit ça donne le goût de le lire ton livre ben faites-le faites-le ça se consomme vite moi je l'ai lu rapidement en quelques jours je l'ai trouvé extraordinaire je te remercie de ton temps merci beaucoup tu pourras voir les super commentaires j'ai bien hâte qu'on ait l'occasion d'en reparler bonne journée de la femme profitons-en souhaitons-nous que le futur que ça évolue rapidement et voilà effectivement merci pour ce mot de la fin bonne journée merci tout le monde merci d'avoir écouté au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo